Comme chaque année depuis quelques saisons, l'Estac ouvre sa série de matchs amicaux par une opposition face à une sélection de joueurs régionaux samedi après-midi à Sainte-Savine. Un match qui a donc permis aux Troyens d'observer l'une des seules recrues présentes sur la pelouse, Jason Bertomier. Ça fait du bien de faire du jeu un match, même avec toutes les séances, même si c'était une opposition contre une équipe un peu plus faible, ça fait toujours du bien de mettre les crampons, le maillot de match et on est le premier, on l'attend toujours, on a toujours un peu hâte. Jason Bertomier et ses coéquipiers ont joué à leur main devant une formation dont les joueurs avaient stoppé leur championnat depuis longtemps. Normal que les différences se fassent alors naturellement. Brian Pellet, lui, a su se mettre en évidence sur son côté gauche en première mi-temps, puisque l'ancien Lorientais a inscrit deux buts, tout comme John Tinan, placé à la pointe de l'attaque par Ruy Elmeda. Les joueurs Troyens ont su immédiatement se trouver dans ce nouveau schéma. Ça vient conclure cette première semaine, déjà le coach, on voit qu'il veut marquer un petit peu son empreinte avec sa philosophie, tout le monde adhère et tout le monde a bien compris ce qu'il recherche et c'était intéressant de le mettre aujourd'hui en pratique, même s'il faisait chaud, mais en tout cas c'était intéressant. Un match moins rythmé en seconde période permettra à l'Estac de dérouler et de s'imposer 7 buts à 1 au final. Une opposition qui aura permis d'observer les premiers contours de la méthode Almeda. Je veux contrôler le match, je veux avoir le ballon, après un pénitement du système que nous allons jouer, c'est important de donner confiance aux supporters et un peu de plaisir aux supporters pour venir à le match et gagner. Les derniers recrues, Ravel Osson et surtout Johan Tousgaard n'ont pas joué cette rencontre en raison de leur arrivée tardive, mais l'ancien lançois a livré ses premières impressions après avoir vu ses futurs coéquipiers. Très content d'être ici à Troyes et c'est un plaisir pour moi de rejoindre ce club. C'est un club qui joue ballon, ça fait sa réputation et moi comme j'aime le foot et j'aime le beau jeu, je vais essayer de prendre le maximum de plaisir et de victoire ici. Les Troyens prennent la route de Deauville ce dimanche pour un stage d'une semaine. Les joueurs de Ruy-Almeda en profiteront pour effectuer deux matchs à cette occasion contre Chambly et Deauville.